bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on va voir comment on peut changer le ventilateur de la nintendo switch alors si votre nintendo ne souffle pas il n'y a rien qui sort d'ici alors on va voir ça ensemble alors pour ça il faudrait un philips double zéro un triwing double zéro et vous aurez aussi besoin d'un ventilateur d'accord alors avant de commencer le démontage il faut premièrement éteindre la console si vous avez un jeu il faut l'enlever moi je n'ai pas de jeu ici et après si vous avez aussi une carte mémoire il faut l'enlever aussi parce qu'il ya une vis ici qu'on va enlever après alors vous mettez ça de côté on déconnecte les manettes et là on va commencer à démonter ça alors pour démonter ça on a deux vis qui sont en balan et on a quatre vis et on a une vis ici on a une autre ici et une autre ici ça c'est pour enlever ce cache alors pour ça il faut prendre le trimming le cache alors comme vous avez pu remarquer la console a été déjà cassé alors ça c'est pas grave alors après qu'est ce qu'on va faire on va premièrement démonter le lecteur de cartes mémoires pour ça on va bien on a une autre ici on va faire attention parce que les connecter ici alors comme ça et ça vient ça c'est le lecteur de cartes mémoires après ben on aura les vis alors là on a accès directement à la carte mémoire alors la première des choses qu'il faut faire il faut directement déconnecter la batterie le connecteur est là il faut juste le soulever et ça vient d'accord comme ça on peut travailler en toute sécurité donc on va enlever tout le décipateur de chaleur qui est là alors pour ça on démonte les trois vis qui sont là alors on peut enlever le décipateur de chaleur sans problème on va le mettre de côté alors pour démonter le ventilateur donc qu'est ce qu'il faut faire alors on va démonter cette plaque alors avant de démonter ça on est obligé de le connecter cette nappe en premier on déconnecter cette nappe aussi alors pour déconnecter ça on essaie de l'enlever vous faites ça et après on dévisse cette vis maintenant on peut enlever la carte sans problème d'accord alors là on va accéder au ventilateur le ventilateur il a trois vis ici donc on les démonte et là on peut enlever le ventilateur mais faites attention parce qu'il est connecté ici alors qu'est ce qu'on fait ? vous soulever le connecteur alors vous pouvez le retirer sans problème d'accord donc on le change on ramène le nouveau alors n'oubliez pas le connecteur il faudra mettre pour bien l'enfoncer c'est bon d'accord d'accord alors on va remettre le lecteur de jeu et la prise jack alors je vous conseille pour le remontage comme ça vous n'avez pas trop galéré avant de la remettre il faut rebrancher cette nappe comme ça vous n'aurez aucun problème alors c'est ce que je fais moi parce que si vous la remettez après pour remettre la nappe ça va être un peu galère alors vous faites en premier vous la connecter d'accord soyez sûr qu'elle est bien enfoncée et après vous la remettez et comme ça on n'aurait pas de problème d'accord c'est la meilleure façon de faire on la revisse d'accord et là faites attention aussi il faut bien brancher le le connecteur parce que sinon le jack ne marchera pas on va remettre le dissipateur de chaleur alors on remet ce cache il y en a alors là on va passer au remontage complet alors n'oubliez pas de rebrancher la batterie c'est important on remanche la batterie et on fait on passe au remontage alors n'oubliez pas le lecteur de carte mémoire donc pour bien le brancher il faut décoller le connecteur il faut faire comme ça comme ça vous pouvez le reconnecter sans problème on 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 J'espère que la vidéo vous a plu, laissez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas la petite cloche pour les prochaines vidéos. Merci, ciao.